Quand j'étais jeune, j'ai eu toute une période où je lisais beaucoup de livres à propos de la drogue. Alors je ne saurais pas te dire pourquoi, mais c'est un sujet qui me passionnait. Pour autant, je n'ai jamais essayé de drogue, aucune, même des drogues douces. Pour autant, je n'ai pas vraiment fréquenté de gens qui se droguaient avant d'être vachement grande. Donc je ne saurais pas te dire pourquoi je me suis passionnée par ce sujet. Et au moment où je lisais tous ces livres, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Junk, que j'ai lu quand je devais avoir, je crois, quelque chose comme 13-14 ans. Ce livre m'a beaucoup marquée et c'est la raison pour laquelle je voudrais t'en parler aujourd'hui. Ce livre, c'est l'histoire d'un ado qui a 14 ans et qui fuit son foyer parce que sa mère est alcoolique et que son père est violent. Il part avec un pote et tous les deux atterrissent dans un squat de jeunes dans lequel ils vont se lier d'amitié pour d'autres jeunes qui sont en fait des jeunes qui se droguent. Et tous les deux vont tomber dans la spirale en fait de la drogue, petit à petit. Junk, c'est un livre qui est fort, qui est sans compromis. C'est un livre qui, par moments, est difficile à vivre. C'est un livre qui parle de drogue, d'addiction, qui parle de l'engrenage, qui parle de la descente aux enfers. C'est un livre qui parle de prostitution et notamment de la prostitution des jeunes pour pouvoir avoir accès à la drogue. C'est un livre qui parle de la vie dans la rue, c'est un livre qui parle des gens perdus, c'est un livre qui parle de drame personnel. A l'époque, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était un roman simple. Je pense qu'il s'adresse aux adolescents et je pense que ça peut être un bon roman pour introduire la question de la drogue et montrer à un jeune combien il est facile de tomber en fait dans cet engrenage. C'est un livre qui peut-être donnera les armes nécessaires le jour où la personne qui aura lu le livre sera confrontée à la drogue. Peut-être le jour où on lui proposera d'essayer de la drogue. Peut-être le jour où il sera avec des jeunes qui se droguent. J'ai cette impression-là. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que je trouve avec le recul qu'il est un peu dans la même veine que Requiem for a Dream qui est un livre qui parle aussi de cette tombée brutale dans la drogue et de la déchéance que ça entraîne. Et si jamais c'est un film que tu ne connais pas, je te le chroniquerai avec plaisir parce que c'est un film qui m'a également énormément marqué. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'en fait il est écrit d'une manière où on a les différents points de vue des personnages. Tu vois, c'est pas un roman avec une personne qui raconte. A chaque chapitre, on a un différent point de vue sur une situation. Et ce que j'ai trouvé bien à l'époque, c'est que chacun pouvait se retrouver dans le livre. Peut-être que le personnage, il ne va pas te correspondre ou peut-être qu'il ne va pas te ramener à quelque chose que tu connais alors que peut-être qu'un autre, lui, pour une raison ou pour une autre, va te toucher et tu vas te reconnaître et tu vas plus facilement rentrer dans le livre et plus facilement comprendre ce qui s'y passe. Je crois que c'est un livre qui peut toucher les jeunes parce que c'est un livre qui parle simplement de la jeunesse, qui parle des questions qu'on peut avoir à ce moment-là, qui parle des troubles qu'on peut ressentir quand on est ado. Il parle des questionnements autour de l'amitié, autour de l'effet de groupe. Il parle de sexualité, il parle d'amour. C'est un livre qui parle d'émotions. En fait, je crois que c'est un livre qui parle de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est ado. Ce que j'ai aimé aussi à l'époque dans ce livre, c'était que c'était un livre qui n'était pas jugeant. C'est un livre qui partage des émotions, qui partage de l'expérience, qui ne donne pas de jugement sur ce qu'il est en train de se passer. Ce livre montre concrètement ce qu'il se passe quand on tombe dans l'addiction de la drogue, c'est-à-dire la déchéance physique, c'est-à-dire la maladie, comment le corps change, comment la psychologie change, comment les émotions changent, comment on change par rapport au monde qui nous entoure. Il montre comment les relations sociales, les relations amicales, les relations avec la famille peuvent être affectées. Et en ce sens, je le trouve très concret. Et c'est un livre surtout qui fait partager le monde des junkies, qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Et en fait, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un livre important. Et c'est un livre qu'il faut lire. Je crois même que c'est un livre que tous les adolescents devraient lire. Est-ce que je le conseille ou pas ? Oui, je le conseille pour ces raisons-là. Est-ce que je le conseille à tout le monde ? Je ne sais pas. Disons que je crois qu'à mon âge, le livre n'est pas hyper intéressant. Disons que c'est vraiment un livre pour les jeunes. Je ne saurais pas dire jusqu'à quel âge. Mais ouais, pour les jeunes, je le conseillerais vivement. Et si tu es parent, je t'invite à l'offrir à ton ado. Et si tu es ado et que tu te poses des questions, là, je t'invite à le lire. Si jamais tu as lu ce livre, je t'invite vraiment à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. A me dire si ce livre t'as été utile ou pas, ce que tu en as pensé. Ça m'intéresserait beaucoup. Je te fais des gros gros bisous. Je te dis à très bientôt pour une vidéo dans laquelle je te parlerai des livres qui m'ont marqué quand j'étais adolescente. Sous-titrage Société Radio-Canada